Juge le chapitre 16, le verset 18 au verset 22. Juge le chapitre 16, verset 18 au verset 22. Délila voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistines et leur fit dire, « Montez cette fois-ci, car il m'a ouvert tout son cœur. » Et les princes des Philistines montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les sept tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, « Les Philistines sont sur toi, Samson. » Et il se réveilla dans son sommeil et dit, « Je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. » Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. « Les Philistines le saisit et lui crivèrent les yeux. » Il le fit descendre à Gaza et il le liait avec des chaînes d'airain. Il tournait la meule dans la prison. Cependant, les cheveux de sa tête commençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Que le Seigneur nous bénisse par sa parole. Que le Seigneur nous bénisse par sa parole. La foi pour accomplir des exploits. Par la grâce de Dieu, je vais essayer d'apporter ma petite contribution à ce grand thème, à ce grand sujet. Vous savez, lorsqu'on parle d'exploit, Samson est un exemple vivant de ce qu'on appelle exploit. Un homme né de femme, mais qui fait des choses extraordinaires. Un homme de la même nature que toi et moi, mais qui peut tuer des centaines et des milliers d'hommes armés juste avec une main, juste avec la mâchoire des nannes et d'autres éléments, je vais dire banals. La vie de Samson montre une certaine dimension d'exploit. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se regardent comme des hommes ordinaires. Mais je crois par le Saint-Esprit que des choses extraordinaires vont sortir de chacun de nous. Alléluia. Je crois que si vous prenez le père de Samson et la mère de Samson, il n'y a rien dans leur ADN qui peut justifier la force de Samson. Tout comme il n'y a rien dans ton histoire ou dans l'histoire de ta famille qui peut justifier ce que Dieu va faire au travers de toi et ce que tu vas accomplir. Mais non, Dieu verra ce que Dieu va accomplir au travers de toi. Je vois une dimension d'exploit qui va s'ouvrir dans ta vie. Tu seras un homme ordinaire, mais tu feras des choses extraordinaires. Tu seras un homme banal, tu es peut-être un homme banal, mais tu vas accomplir des choses qui vont marquer l'esprit des gens. J'ai cru que je parlais au moins à plus de deux personnes ce soir. Alléluia. Lorsque je lis l'histoire de Samson, le côté... Vous savez, j'ai lu une recherche sur Samson. Je ne crois pas qu'elle soit fiable, mais pour soutenir mon message, je veux la rendre fiable. L'étude que j'ai faite, j'ai lu sur Samson, disait que lorsqu'on regardait physiquement Samson, il ne ressemblait pas à la force qu'il donnait. Tu vois, si Samson était un zigueï, on n'allait jamais trouver que sa force lui venait du Saint-Esprit. Parce qu'on en a dit oui, c'est parce qu'il a des muscles. Qui comprends ce que je t'en ai dit? J'ai lu hier un article où il y a un homme qui s'appelle Iron de quelque chose, je pense qu'un Burkinabé, et qui se présentait comme étant l'homme le plus fort. Iron Bibi, l'homme le plus fort. Je ne sais pas si c'était du monde, ou bien de la terre, ou bien de l'Afrique. Mais vous voyez, si Samson était comme ça, on n'allait pas voir Dieu. L'une des sagesses de Dieu, c'est d'utiliser les choses viles pour confondre les fautes. C'est pourquoi j'ai l'impression que quand Dieu veut te rendre spécial, il t'avilie d'abord. La Bible dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards, cependant. Voyez, Dieu a fait esprit de le rendre sans beauté ni éclat pour qu'il y ait un cependant. Malgré cela, vous savez, la manifestation de la gloire de Dieu est plus visible dans les ténèbres. C'est pourquoi ne pleure pas aujourd'hui ce que tu as échoué hier. Il se pourrait que ce soit Dieu qui t'a fait échouer. Ne pleure pas les opportunités que tu as ratées. Il se pourrait que ce soit Dieu qui t'a fait rater cette opportunité. pour que le jour où il va descendre, on puisse distinguer sa présence dans ta vie. Vous savez, la gloire de Dieu c'est de cacher les choses mais Dieu même ne se cache pas. Dieu veut se donner un nom au travers de ta vie. C'est la raison pour laquelle lorsqu'il s'est révélé à Moïse en exode chapitre 3 verset 15, il dit je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu ne veut pas se cacher. Mais pourquoi il dit le nom d'Isaac, Jacob, Abraham? C'est parce qu'il a fait des choses évidentes. Tu vas faire des choses évidentes. Tu n'es rien mais Dieu va faire des choses évidentes. Mais monsieur Dieu, tu veux peupler la terre. Pourquoi tu utilises quelqu'un qui a un problème de fécondité? Et tu ne mets même pas dans l'esprit d'Abraham. Tu ne lui dis pas Abraham, comme j'ai choisi de te faire de toi le père d'une multitude, c'est ta femme le problème. Prends une autre femme et puis allons-y. Il dit non, avec ton problème là, allons. Avec ton handicap là, allons. Abraham, quitte la maison de ton père avec le problème que tu ne peux pas résoudre. Allons. Parce que c'est ce problème là qui va mettre en évidence ma manifestation. Et étrangement, le premier enfant d'Abraham s'appelle Isaac. C'est ce qui signifie rire. J'ai envie de dire à quelqu'un, il n'y a pas de rire quand les choses sont évidentes. La raison pour laquelle tu vas rire, c'est parce que les choses sont confuses. Je ne sais pas à qui je parle, peut-être que tu es aussi confus que moi. Salut quelqu'un, dis-lui, bienvenue au club des confus. Bienvenue au club des confus. Vous savez, Pierre n'avait jamais adoré le Seigneur. Aucun disciple n'avait adoré Jésus. Mais le jour où au milieu d'une situation de confusion, il pêche depuis le matin jusqu'au soir. Il ne prend pas de poisson. Un docteur en pêchologie, un expert en marinologie, il ne pêche pas du matin jusqu'au soir. Et à une heure improbable, on lui dit, va pêcher. Vous savez, et lorsqu'il a pris des poissons, il s'est mis pour adorer le Seigneur. Jésus même sait que tu ne peux pas l'adorer dans les situations ordinaires. Si tu comprends trop les miracles de Dieu dans ta vie, tu ne crois pas en Dieu. Vous savez, quand vous prenez votre dictionnaire et vous définissez le mot exploit, définissez-le honnêtement. Ce sont des choses qui ne sont pas ordinaires. L'une des promesses que la Bible nous fait, Somme 60, verset 14, avec Dieu nous ferons des espoirs. Ça veut dire que quand Dieu s'associe à nous, la dimension qu'on hérite, c'est l'espoir. À partir de quel moment Samson est devenu l'homme fort ? La Bible dit l'esprit de l'éternel descendait sur lui. Ça veut dire que la minute d'avant, Samson peut-être a du mal à soulever une bouteille d'eau. Mais quand l'esprit de l'éternel descend sur lui, une énergie spéciale descend... Oh, l'esprit de l'éternel va descendre sur ton ministère. L'esprit de l'éternel va descendre sur tes affaires. L'esprit de l'éternel va descendre dans ton champ. Et des choses extraordinaires vont se faire. Vous savez, Paul dit avant, je pleurais sur ma faiblesse. Maintenant, je me réjouis de cette faiblesse-là. Parce que c'est alors que je suis faible. Vous savez, c'est l'orgueil qui nous fait croire qu'on a besoin d'être opérationnel à tout moment. Frère, taper le poteau souvent, ça aide à voir Dieu. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Taper le poteau, ça aide à voir Dieu. Oh, yes. Il dit, si tu es trop important, Dieu va t'avélir avant de commencer à se manifester. Parce que l'objectif caché de Dieu, derrière un exploit, il y a la confusion que Dieu veut créer pour un certain camp. La Bible dit, il utilise les choses viles pour confondre les fautes. Mais, il ne parle pas de n'importe quelle faute, il dit les fautes de ce monde. Ça veut dire que le miracle que Dieu veut au travers du toit, il veut créer la confusion dans l'esprit de ceux qui croyaient qu'on peut se confier au diplôme, on peut se confier en connexion. Bien-aimés frères et sœurs, il y a des gens qui croient que c'est parce qu'ils sont le fils ou la fille de telle personne que telle chose arrive. Dieu veut les confondre en te prenant de nulle part pour te positionner là. Oui. Samson ressemblait au frère qu'elle a. Je suis convaincu que Samson était flec-lec-lec comme lui. Mais vous voyez quelqu'un de flec-lec-lec comme ça. Et puis on dit il vient de détruire, tuer toute une armée. Sans Kalachnikov. Je suis sûr que Samson n'était pas un stratège en matière de guerre. C'était un boussard. Quelqu'un qui n'a pas appris les katas, qui n'a pas fait Chotokan, Mawashi, Gueri et tout ça. Mais tu vois, il rentre dans une armée et tout le monde est couché. Frère, ce n'est pas une grande armée qui délivre le roi. Là où nous sommes bloqués, c'est là où nous avons des raisons à donner à Dieu. Ou des raisons à donner aux hommes. Vous savez souvent, quand Paul dit à Timothée réveille sur ton enseignement, souvent on commet l'erreur de vouloir expliquer comment et pourquoi on a réussi à faire telle chose pour laquelle les hommes sont assis autour de nous. Mais on ne peut pas, vous savez, tout homme spirituel et qui a fait vraiment des exploits, quand il s'assoit, il sait que quelqu'un a fait avant lui la même chose qu'il a fait. Mais le résultat est différent. Donc, il ne faut pas te presser pour expliquer. Tu ne pourras pas. Tout ce que tu peux expliquer est du domaine de l'intelligence et de tes capacités. Ce n'est pas encore Dieu. Si tu peux expliquer pour comment est-ce que tu es passé de 5 à 10 membres dans ton église et de 10 à 1000 membres. En fait, ce n'est pas encore Dieu. Et vous savez, tout ce que Dieu ne bâtit pas ne tient pas. Tout fidèle que Dieu ne te donne pas, homme de Dieu, ne va pas rester dans ton église. Oh yes! Tout ce que notre sagesse peut attraper là si Dieu ne souffre pas dessus. Les soeurs, si tu as le courage dédié à ton mari, c'est parce que j'étais clair avant que tu m'aimais. C'est parce que toi-même tu ne sais pas que c'est Dieu qui peut tourner le cœur de l'homme vers toi. Souvent tu accuses le changement de forme. C'est la raison pour laquelle le cœur de ton mari est acquitté. Tu accuses le changement de comportement. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas le comportement vis-à-vis de l'homme qui a le problème. C'est ta position vis-à-vis de Dieu. Parce que la Bible dit que la dimension d'espoir est activée quand tu es avec Dieu. Donc tu vois, quand tu sais ce que tu ne peux pas expliquer, tu sais vers qui partir pour voir ce que tu ne peux pas expliquer arriver dans ta vie. Amen! 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 Assez-toi un peu s'il te plaît. Je n'ai même pas encore commencé à prêcher. Amen! Amen! Les gars, notre Dieu, vous savez, je ne sais pas comment David a fait pour voir ça, mais la Bible dit qu'il siège dans les cieux des cieux. Ça veut dire que notre Dieu est au-dessus de tout dans tout ce qu'il fait. Vous savez, tout ce qui porte l'empreinte de Dieu est extraordinaire. Je vois des personnes ordinaires devenir extraordinaires. Amen! Non pas à cause du fait qu'ils ont fait de la musculation. J'ai entendu beaucoup de témoignages il y a 10 ou 15 ans en arrière et j'ai été un peu jaloux. Parce que tu passes ici et on dit tel homme de Dieu, Dieu l'utilise. les paroles de connaissance, les prophéties, non. Lui, la miracle. Et en ce temps, quand tu regardes les miracles du papa béni, tu te dis « Hey, quand? Quand? Et je me suis résolu à prier. Vous savez, j'ai développé l'habitude de prier quand je marche, donc de marcher quand je prie. C'est pourquoi j'aime beaucoup marcher. Si ta vie de prière est dans la chambre, tu n'as pas de vie de prière, tu as juste des temps de prière. La Bible dit « Et donc, marcha avec Dieu. » Après, marcher en priant. Il ne faut pas laisser Dieu dans la chambre et puis tu marches pour aller ailleurs. Parce que souvent, en marchant, là où tu vas, si Dieu n'est pas avec toi, tu ne peux pas te retourner. Alléluia. Alléluia. Et j'ai dit au Seigneur en marchant, Seigneur, vraiment, je veux devenir puissant. Je veux que mon ministère aussi soit accompagné de signes, de miracles. Papa, je m'attendais à ce que Dieu me dise, Aristote, jeûne 40 jours à gaz et par la suite, va voter l'homme de Dieu, fais-lui une offrande et il priera pour toi. Ainsi a parlé l'Éternel. Lorsque j'ai prié ainsi, le Seigneur me montre une vision. Et la vision que j'ai eue, c'est la vision d'une plume. Et la plume était balottée par le vent. Balottée par le vent. Et puis la vision est partie. Et j'ai demandé l'interprétation et le Seigneur m'a dit, si tu veux être puissant, si tu veux que je t'utilise puissamment, deviens aussi léger qu'une plume. Afin d'être balottée par le vent. Le vent, c'est la puissance de Dieu. Vous savez, arrive un moment dans l'impression que c'est nous qui utilisons la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu qui doit nous utiliser. C'est pourquoi Ézéchiel dit, la main du Seigneur fait sur moi et il me transporta. Mais il y a des gens qui transportent Dieu. Ce soir, je suis là et Dieu est là avec moi. Si avant moi, il n'y a pas eu orateur, maintenant, l'orateur est arrivé. partout où je vais, Dieu l'a dit, amène pour que je pousse. ça. Frère, la Bible dit, il me ravit en esprit, il me transporta. Il dit, je vis aussi léger qu'une plume. Et j'ai compris que ce message était un message qui devait me ramener, un, à l'humilité. Mais vous savez, toute humilité intentionnelle n'est pas une humilité rationnelle. En réalité, tu ne peux pas te briser. Tu ne sais même pas ce qu'il faut briser en toi. Ce qui te donne du poids, tu ne sais pas. Ce qui t'empêche d'être comme une plume, tu ne sais pas. c'est lui qui te sonde. C'est pourquoi tu dois faire cette prière audacieuse. Brise-moi. Enlève tout ce qui en moi est rebelle. J'ai aimé cette chanson. Et c'est toute une prière. Les nouveaux chrétiens ne connaissent pas ça. Les chrétiens, K.S. Blum, ils ne connaissent pas. Vous connaissez Dieu qui ne pile pas vous tout. Mais vous ne connaissez pas le Dieu qui pile l'homme. Qui te pile. Mais ce n'est pas étrange que le rendez-vous le plus important entre Jésus et Dieu s'est passé sur le terrain du pressoir. parce qu'il y a des choses que Dieu doit détruire en toi. Vous savez, la dimension d'exploit ne tient pas compte de ton nombre de temps de prière mais de ta sensibilité à ce que Dieu veut que tu fasses. Et cette sensibilité n'est pas acquise. Je veux dire, ça ne s'obtient pas par l'exercice, ça s'obtient par l'œuvre du Saint-Esprit. Je crois que l'un des miracles que le Saint-Esprit fait en nous, Jésus a mis le doigt dessus mais on n'a pas compris. Et tous ceux qui sont nés de l'Esprit sont comme un vent. Comment quelqu'un qui est un homme loup comme ça peut devenir comme un vent ? Ça veut dire que quand le Saint-Esprit rentre en toi, il détruit certaines choses, il brise tes résistances. La plupart d'entre vous, vous n'avez pas idée du ministère que Dieu veut vous donner. Vous savez pourquoi ? Parce que vous êtes restés focus sur la vision du modèle que vous avez vu hier. Ce que vous appelez exploit n'est pas exploit. Parce que quand tu restes dans le domaine ivoirien ou francophone de l'exploit en matière d'église, ton exploit n'est pas exploit. Ce que tu appelles l'exploit, c'est CP1. Tu es le plus intelligent du village parce que tu sais l'inlet. Mais il y a quelqu'un qui sait écrire une lettre. Il y a quelqu'un qui sait expliquer les mots de la lettre. C'est pourquoi il est bon, très cher frère, de voyager un peu. Sortez de votre orgueil. Non, non. Payez le prix pour voyager. Les groupes musicaux, arrêtez de faire de couper, de caler. Arrêtez de faire du zouklou. Écoutez, c'est bon, mais sortez un peu. Sortez un peu. Sortez un peu. Vous savez, j'ai regardé hier, j'ai regardé hier un culte où le pasteur Biniin devait prêcher. Je ne me souviens pas de la partie où il y a une direction. Le culte a commencé avec l'adoration. C'est comme si tu rentres dans la salle et puis tu es emporté. Notre modèle aujourd'hui, il faut que le pasteur allume, le dirigeant allume la salle. prier, 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 prier. Avant que l'atmosphère change. Ce n'est pas mauvais, mais c'est parce qu'on a un groupe musical qui n'est pas dans la dimension de l'exploit. ne serrez pas votre visage, je suis en train de vous aider. Regardez un peu les choses des Américains là et aspirez à devenir comme ça. Les hommes de Dieu, avant on voulait une grande église. Maintenant on veut une grande église, mais on veut une belle église aussi. Maintenant on ne veut pas une belle église juste parce qu'il y a un climatiseur. On veut une belle église où il y a un ascenseur et un escalier roulant dedans. Vous savez pourquoi ? Avant pour moi, une bonne église, une grande église, c'est une église qui peut prendre mille personnes. Donc même si tu es plat, mille personnes c'est bon. Oui c'est bon. De toute façon tu as mille personnes. Alléluia, Dieu est fidèle. Mais tu vois, je suis allé à Singapour. Bien aimé, l'église, il y a escalator, escalier roulant, il y a ascenseur. Et la même église, ils ont beaucoup de salles jumelles. Ça m'a dit quoi ? Ça m'a dit que tu rentres dans une salle comme ça, il y a toutes les salles, il y a le grand et le grand climatiseur, système, tout, tout. Tu vois, quand tu vois ça là, tu te rends compte que ce que toi tu appelles exploits là, c'est pour quoi exploits. L'une des choses qui doit challenger ta foi, c'est la vision. Vous ne trouvez pas étrange d'avoir coupé ses cheveux. Les gens ne s'arrêtent pas là. Mais c'est ses cheveux le problème. On a coupé ses cheveux une appel de force. Non, Delilah a fait quelque chose. Il y a une chose que le péché fait dans ta vie pour que les démons fassent une autre chose. Le péché va t'affaiblir, mais les démons ne vont pas te laisser dans l'état de faiblesse. La Bible dit que quand Delilah a fini de le raser, les Philistines ont crevé ses yeux. Parce que si tu ne fais tu ne vois pas, tu ne pourras rien faire. C'est comme s'ils ne craignaient pas parce que je ne les ai pas vus activer leur magicien pour fabriquer un produit qui arrête la croissance des cheveux. Je sais que les chimistes peuvent fabriquer ça aujourd'hui. S'ils peuvent faire ce qu'ils peuvent pousser, c'est que voilà, ils n'ont pas créé. Ce qu'ils peuvent faire c'est qu'ils peuvent diminuer les cheveux. Non, ils n'ont pas pu le rendre chauve. Mais ils ont crevé ses yeux. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Tout exploit qui n'émane pas d'une vision ne va pas durer dans le temps. Parce que tu vas faire des grandes choses par accident. L'une des choses que j'apprends de l'évangéliste à un, c'est qu'il est intentionnel dans tout ce qu'il fait. Intentionnel. Il ne fait rien au hasard. Nous tous, on a la photo. Bishop Daquille, je suis venu, il a pris photo ici. Nous tous, on a la photo. Pasteur Mohamed, il a mis la photo. C'est intentionnel. Tout ce qu'il fait est intentionnel. Parce qu'il a une vision. La plupart d'entre vous ici, vous savez que Dieu est grand. Mais vous n'avez pas encore vu là où la grandeur de Dieu doit vous envoyer. Et ce que la grandeur de Dieu doit faire de vous. La Bible dit, un peuple sans révélation était un peuple sans frein. Ça veut dire que si tu n'as pas de révélation, tu ne sais pas où tes yeux doivent s'arrêter. Tes yeux se promènent partout. Il y a un frein qui doit venir. Il y a un frein. Tu dois t'arrêter sur un modèle. Et le modèle que Dieu te donne doit toujours être scandaleux pour toi. Peut-être que les docteurs en théologie vont m'expliquer pourquoi Jésus est resté dans le tombeau pendant trois jours. Mais je ne pense pas qu'il y ait une explication théologique. Je crois plutôt qu'il y a une explication stratégique. Parce que s'il était mort le même jour et qu'il était reçu le même jour, on allait dire que c'est juste un coma. Il s'est juste évanoui. Il n'est pas bien mort. C'est pourquoi il est ressuscité. Écoutez, c'est nous qui ne savons pas comment Dieu fonctionne, sinon Dieu est intentionnel. Vous savez, l'ennemi que vous devez craindre, c'est l'ennemi qui sait ce que vous ne savez pas. L'ennemi que vous devez craindre, c'est l'ennemi qui sait ce que vous ne savez pas. La puissance du diable. Quand la Bible dit Jésus est venu pour, comment dirais-je, pour détruire la puissance du diable, ou bien détruire les oeuvres du diable, vous savez que l'une des plus grandes oeuvres du diable, c'est les guénèbres. Le diable se vôtre dans notre ignorance. La puissance du diable, c'est sa capacité à nous maintenir dans l'ignorance. Tant que tu ne sais pas, tu ne fais rien pour avoir. Et tu ne fais rien aussi contre. Je me suis rendu compte que pour beaucoup de choses qui sont arrivées dans ma vie, certaines choses, j'ai laissé faire parce que je ne savais pas quelle était la position de Dieu par rapport à ça. Et certaines choses, je les ai faites parce que je ne savais pas quelle était la position de Dieu par rapport à ça. Ce qu'on ne doit pas perdre de vue, c'est où est-ce que les yeux de Dieu regardent? Où est-ce que la révélation nous emmène? Vous savez, si Dieu prend plaisir à parler, c'est que sa parole est importante. Et la Bible dit Dieu parle tantôt, tu m'entendais une autre. Écoutez, tu peux ne jamais être allé aux Etats-Unis, mais si seulement tu es sensible à la voix de Dieu, Dieu va te montrer des choses qu'il a montré aux Américains. Je vous assure, je vous assure, vous savez souvent, on prêche des messages dans nos églises. Pour nous qui écoutons beaucoup les anglophones, on prêche des messages dans nos églises sans savoir que c'est le message que le bishop T.D. Jax a prêché dans son église dimanche passé. Et tu te demandes, mais quelle est la dimension que manger pour avoir le même, pas le même niveau, mais le même type de révélation qu'un si grand homme de Dieu? Et mot pour mot, je dis la même chose alors que je ne l'ai pas écouté. C'est vrai. La sensibilité, la capacité d'avoir une révélation est très importante pour pouvoir faire des exploits. Parce que quand il s'agit de ton intelligence, ton intelligence ne peut jamais voir la dimension d'exploit que tu veux faire avec toi. Ce n'est pas parce qu'on réfléchit beaucoup qu'on va réussir dans le ministère. Non. Ce n'est pas parce qu'on réfléchit beaucoup. C'est parce qu'on est sensible à la voix de Dieu. Il a dit qu'il n'y avait pas plus d'intelligents que Paul en son temps. C'est pourquoi il ne pouvait pas se cacher. Saul de tasse. Parce qu'il était smart. Il avait une certaine vision mais ce n'était pas la vision de Dieu. Vous savez, peu importe que tu vois ou que tu ne vois pas, tu vois quelque chose. Que Dieu te parle ou que Dieu ne te parle pas, il y a une voix qui te parle. Sans savoir que c'était Satan qui l'inspirait, Pierre est venu donner conseil à Jésus. Faites très attention à toutes les voix que vous entendez, toutes les idées que vous avez n'émanent pas forcément du Saint-Esprit. Si ce don n'était pas important, Dieu ne nous a pas dit d'avoir le discernement des esprits. Il n'allait jamais nous demander de prouver les révélations et les prophéties. Le pasteur Mohamed a l'habitude de dire malgré le fait qu'il jeûnait 40 jours, Satan a pu prendre Jésus pour lui parler. Donc ce n'est pas parce que tu es un grand jeûneur que c'est la voix de Dieu ce moment que tu entends. Et vous savez, la révélation n'est pas un don. La révélation est une quête permanente de la face de Dieu. Il dit rechercher ma face. Il n'a pas dit chercher, il dit rechercher. Ce n'est pas évident. Dieu convoque Moïse sur la montagne. Premier jour, il ne lui dit rien. Deuxième jour, il ne lui dit rien. C'est pratiquement le sixième, le septième jour que Dieu parle à Moïse. Dieu n'est pas le camarade de quelqu'un. C'est la raison pour laquelle nous sommes frustrés. Parce qu'on croit que parce qu'on a prié trois heures par rapport à ce sujet, c'est résolu. Non. Dieu prie par rapport à ce sujet, mais où est-ce que la face de Dieu était orientée? C'est ça la révélation. Et l'une des raisons pour lesquelles on doit être permanentment à jour en matière de communion et de communication avec Dieu, en matière de révélation, c'est parce que la volonté de Dieu hier n'est pas la même volonté de Dieu demain. Sinon, il n'aurait jamais eu l'Ancien et le Nouveau Testament. Salut! Maïs-Fala, Maïs-Topa. Je n'ai pas mort. Si il y a une paresse dans laquelle on doit guérir, c'est la paresse de chercher la face de Dieu. J'ai dit à mes fils dernièrement que ce n'est pas nous qui déterminons le temps dans lequel on doit prier, c'est Dieu qui doit déterminer. Tu sais ce que tu cherches et tu as dit à Dieu que je viens prier pendant une heure. Le même Jésus qui dit que vous n'avez pas pu veiller une heure avec moi, il continue de prier. Ce n'est pas le temps réglementaire, c'est juste que ça même on n'ait pas pu faire. Quand vous rentrez dans la présence de Dieu, n'allez pas honorer un programme quotidien. Allez chercher la face de Dieu. Sinon, vous n'allez pas faire l'espoir. Vous savez, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, pas de la parole de Dieu. Maintenant, qui est Christ? Qui est Christ là? C'est celui que Dieu a révélé. Quand Pierre a dit à Jésus tu es Christ, tu es le fils de Dieu, il dit non. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé. Ça veut dire que c'est une dimension qui est dans la révélation. Si ta foi est fondée sur le fait que tu as lu Jésus a guéri la femme qui avait une paire de sang, ça crée un certain niveau de foi. Mais le type de foi n'est pas proportionnel à ce que tu veux faire au travers de toi ou pour toi. Parce que tu vois, il te sera fait selon ta foi. Si je charge ma foi en fonction de la foi de la peau de Saint-Clair, c'est une foi mais ce n'est pas une foi raisonnable parce que la foi de la peau de Saint-Clair peut déplacer cette table. Mais la foi de Dieu veut que je puisse déplacer la montagne. Tous ceux qui lui ont rendu témoignage, je parie qu'aucun n'a dit à cette femme, aucun n'a dit à cette femme, si tu touches sa robe, tu seras guéri. On a juste dit, il guérit les malades. On a juste dit, il chasse les démons. On a juste dit, si tu le rends compte, ta vie va changer. Mais elle-même, dans une dimension de révélation, elle dit, je sais comment je serai guéri. Si je touche, je peux toucher le pain de sa robe, je serai guéri. Bien-aimé, tu veux toucher tout. Vous savez, peut-être que pour toi, ce n'est pas toucher le pain. Peut-être que pour toi, c'est toucher le pantalon. Jean-Baptiste a dit, ce que moi, je reconnais que je ne suis pas digne de toucher, c'est ses sandales. Il avait la révélation que Jean-Baptiste, tu ne peux pas toucher ses sandales. Est-ce que toi, tu sais ce que tu ne peux pas toucher? Vous savez, prophétiser à quelqu'un et recevoir une révélation pour nous-mêmes, ce n'est pas la même chose. Ça ne demande pas la même discipline. Oh! Là, si vous me provoquez, j'ai commencé à prophétiser. Mais demandez-moi, prophète Harrison, qu'est-ce que Dieu fera dans ta vie demain? Je te dis, laisse-moi prier d'abord. Alléluia! Si tu veux que je prophétie, il dit, médias, médias! Médias, médias! L'anxion de prophétie est partie. Parce que l'esprit d'orgueil est tombé sur moi. Bien-aimé, ils ont coupé ses cheveux. Il a perdu sa force. Mais ils ont créé ses yeux. Beaucoup d'entre nous ici, nous ne nous rendons pas compte que nous sommes aveugles. Je parlais de Saul de Tasse. Saul de Tasse était très smart. Mais vous savez, la vision qu'il avait, l'intelligence qu'il avait, n'était pas de Dieu. C'est la raison pour laquelle tous les exploits qu'il faisait, c'était à contresens. Mais il fallait que Jésus ferme ses yeux pour ouvrir ses yeux. La plupart d'entre nous, nous servons Dieu avec les anciens yeux. Nous servons Dieu avec une ancienne révélation. Je dis, je respecte les doctrines chrétiennes. mais si tu veux, dans cette génération, transformer en doctrine et en fétiche le fait qu'on doit prier voilé, je t'assure, tu ne pourras pas rendre plein ministère. Il y a des gens qui te sont destinés qui ne viendront pas à toi. Quand vous lisez la vie de Jésus, c'est comme si le gars n'était pas compliqué. Il mange avec les gens de mauvaise vie, il s'assoit au milieu. Je me demandais comment il s'assoit au milieu des prostituées. Comment il fait ? Il y a banc, il s'assoit dessus comme un beau joueur damier. Mais tu vois, le gars, il est assis. Mais à la fin, en trois ans, il a pu réussir ce que nous-mêmes on ne peut pas réussir en 30 ans de ministère. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il nous faut une nouvelle révélation. Une révélation actualisée. J'ai lu quelque chose qui m'a choqué au départ. Bishop, la Bible dit que le même ange dit à Joseph il n'y a plus rien à craindre. Prends la mère et l'enfant. Il va les mettre en sécurité. Ange qui vient de la part de Dieu. Et sur le chemin, il se rend compte qu'il y a un rescapé. Et l'ange lui dit il y a quelqu'un qui est resté. Donc restez dans tel endroit maintenant. C'est comme si lui-même, l'ange avait besoin d'une actualisation d'informations. C'est ce même niveau de révélation qui a fait que les disciples de Jean l'ont quitté pour suivre Jésus. Mais pas eux tous. Ceux qui savaient que leur destinée était connectée à lui. Vous savez, je crois que ce qui a fatigué Pierre c'est parce qu'il était entre la loi et la grâce. Parce qu'il était trop conscient de la loi. Et c'est la raison pour laquelle Paul a discuté un peu avec lui. Ils se sont chauffés un peu. parce qu'il paraît qu'il mangeait avec les païens. Parce que Paul mangeait avec les païens aussi. Et quand il a entendu que les gens de Jérusalem arrivent, il s'est retiré. C'est comme si maintenant il m'a sans conviction il est balotté par des doctrines. Je vais vous dire quelque chose. Votre fidélité à hier n'est pas forcément une fidélité à Dieu. Votre fidélité à hier aux expériences d'hier n'est pas forcément une fidélité à Dieu. Quand vous voyez les hommes de Dieu qui sont productifs en cette saison tu ne peux plus dire s'ils sont prophètes ou s'ils sont pasteurs. C'est comme s'ils ont accepté qu'à tout moment ils peuvent changer. Mais tout vient-il qu'aujourd'hui nous on va s'arrêter pour dire moi je suis un docteur de la parole. Donc vous avez fait de prophétie et je ne suis pas dedans. Tu es en train de te disqualifier. Alors que la dimension qui va être une dimension d'exploit vous savez arriver à un moment prêché n'est plus suffisant. Un jour Paul a prêché au philosophe il a fini de prêcher pendant des heures les gens applaudissent ils ont dit tu parles bien mais on n'est pas convaincu. Frère c'est pourquoi plus tard il dit et ma parole et ma prédication ne doivent plus reposer sur les discours. Mais c'est une démonstration. Ils croyaient qu'en récitant la Bible de la Genèse à l'Apocalypse ça résolvait un problème. Bishop regardons aujourd'hui nos églises où on prêche beaucoup et regardons les églises où Dieu se manifeste. Les gens ne comprennent rien dans la prédication mais pourvu que la maladie soit guérie ils croient en Dieu. et si à notre prédication on ajoute la puissance de Dieu mais tu vois tu ne veux pas payer le prix parce que tu ne sais pas qu'il y a un shifting qui doit se passer. Dernièrement j'ai commencé des cultes qu'on appelle CSD à l'église. Tous les dimanches après-midi CSD culte de miracle qu'on prit pour les malades avant c'était académie école de ministère donc à cette heure-là je pompe mes gars on fait réunion on se chauffe et le Sénési m'a dit hé, tes gars là ils sont malades. Oui ils sont malades ils ont un besoin oui ils ont besoin de voir ma puissance ils ont besoin de sentir mon soutien à Porte Sinclair pourquoi est-ce qu'il y a des gens à qui on dit tu es béni et ils sont bénis et il y a des gens obligés de les toucher pour qu'ils soient bénis c'est pas parce qu'on n'est pas puissant c'est juste qu'il y a une autre formule pour un certain autre type de personne donc pendant qu'on prêche il y a des gens qui sont touchés par la parole mais il y a des gens qui n'ont pas la foi pour soutenir la parole ils ont besoin d'une plateforme où on impose les mains vous savez ce que j'ai constaté c'est que quand je prie pour les malades c'est vrai qu'actuellement je ne fais pas de témoignages le Sénési m'a reprimandé il m'a dit maintenant ajoute les témoignages mais vous voyez quand je demande aux gens de se lever pour prier pour les malades eux tous sont guéris et aussi facilement je ne commande pas aux démons Père guérit le nom de Jésus est-ce que vous êtes guéris oui retournez à vos places ceux qui sont guéris retournent et tout le monde retourne 99% des personnes sont guéries vous savez pourquoi parce que j'ai reçu une instruction et je suis en train d'obéir tu es en train de durer à cette position parce qu'il y a une petite chose que tu devais faire que tu n'as pas fait souvent c'est changer la couleur du temple souvent c'est souvent changer la couleur du temple laisse affaire de marché sur l'eau pardon change la couleur de ton temple d'abord ça c'est un exploit c'est un exploit je crois en l'alliance que Dieu a avec ses éviteurs mais il y a des gens qui se compliquent eux-mêmes la vie et qui sont compliqués par rapport à celle-là le Saint-Esprit m'a dit de porter du tout blanc gloire à Dieu si c'est le Saint-Esprit qui t'a dit mais si tu viens nous dire que ton alliance avec Dieu c'est de porter du tout blanc et puis tu ne portes pas blanc tu viens de challenger notre foi vous savez avant je croyais que le pasteur il ne devait pas porter notre habit que blanc la vidéo que j'ai regardée il avait porté costume noir il dit même la vieux là il change je croyais que le bishop où il dépose ses blancs sûrement il devait porter où j'ai regardé une vidéo il préchaise jusqu'aux Etats-Unis il avait porté costume gris ou bien bleu un truc comme ça frère votre fétichisme c'est ce qui bloque la dimension d'espoir et vous savez souvent nous transformons nos défauts en fétiches nos limites en fétiches non cette chanson là je ne peux pas chanter c'est elle seule qui peut chanter non il faut que vous donniez à telle personne bien aimé la Bible dit si Dieu rentre en scène tu vas faire l'exploit là où tu ne peux pas monter là tu vas monter il faut croire il faut croire que tu peux y arriver ta foi est soutenue sur la parole de Dieu ta foi est fondée sur le témoignage des gens mais ta foi ne vient pas sur une parole ouinte une révélation souvenez-vous d'une chose pour changer le goût du potage Élisée n'a pas utilisé du pain il n'a pas utilisé du sel il a utilisé la farine la farine est la matière première pour faire du pain ça veut dire qu'il n'a pas utilisé la parole en elle-même il a utilisé la source de la parole il a utilisé la révélation pour changer le goût il y a certaines choses dans ta vie qui vont changer quand tu vas avoir la révélation oui tu n'as pas besoin de il y a des choses que tu ne liras pas dans la Bible mais qui sont ta solution homme de Dieu si Dieu ne nous parle pas on est foutu on est foutu aujourd'hui il y a des versets que je récite quand je prêche que je n'ai jamais lu je ne m'étais pas rendu compte de ça c'est dernièrement que je me suis rendu compte mais attends tu as dit la Bible dit mais tu n'as jamais lu et vous savez aujourd'hui avec la technologie tu peux chercher un verset juste en l'écrivant et je me rends compte que ça existe dans la Bible écoutez très bien la Bible dit il vous révélera tout ce que je vous ai appris et la Bible dit pour vous ce n'est pas un homme qui va vous enseigner mais c'est l'onction l'onction ne vous enseigne pas dans la dimension du Logos l'onction vous enseigne dans la dimension du Rima c'est la raison pour laquelle Paul pouvait dire l'évangile que je vous prêche ce n'est pas un homme mais c'est Jésus même qui me l'a enseigné il y a des choses qui ne sont pas consignées bibliquement qui sont soutenues bibliquement mais qui sont dans l'esprit de Dieu que tu ne liras jamais il ne faut pas me faire croire que tu as lu toute la Bible tu as retenu tout ce que tu as lu maintenant pourquoi on ne prie pas pourquoi on ne prie pas Jean-Baptiste a dit celui qui m'a envoyé m'a dit celui-ci qui tu verras l'esprit de Dieu des cent mille colombes c'est lui vous savez si c'est en matière d'âge Jean-Baptiste était le vieux père de Jésus en matière d'âge dans le ministère en matière d'âge physique, biologique et en matière de style ils étaient carrément différents pour demander à quelqu'un qui est bizarre de reconnaître quelqu'un qui est spécial il lui faut un niveau de révélation parce que naturellement tout homme est obligé d'aimer son prochain comme lui-même tu n'as pas ce qui est différent de toi et c'est être hypocrite souvent de dire que tu es d'accord avec ce que quelqu'un fait alors que tu ne fais pas la même chose c'est une hypocrisie si tu n'as pas la révélation tu es un hypocrite la véritable révélation c'est que tu es hypocrite Jean-Baptiste n'aurait jamais baptisé Jésus si quelqu'un qui l'avait envoyé ne lui avait pas dit Jean-Baptiste n'aurait jamais rendu témoignage si quelqu'un ne l'avait pas parlé vous savez ce n'était pas trop évident de reconnaître que ce petit monsieur qui passe petite forme là c'est le Messie quelqu'un qui n'a encore accompli aucun miracle c'est le Messie il te ressemblait un peu encore vous savez souvent dans le ministère on jette notre énergie et notre dévolu sur des personnes qui ont l'apparence de ce qu'on cherche mais souvent celui qui veut déposer ce manteau spirituellement il ne peut pas supporter il ne ressemble pas à la chose et si Dieu ne te montre pas tu vas gaspiller un investissement tu vas gaspiller une position tu vas gaspiller une position vous qui faites les affaires toutes les opportunités ne sont pas les opportunités à saisir et cette année le Seigneur m'a enseigné à mes dépens à mes dépens une belle opportunité quand le budget était autour de 200 204 millions quand j'ai vu ça j'ai dit ok par rapport à mes projets pour l'église par rapport à l'église ça tombe bien je n'ai pas consulté la chair, le sang je n'ai pas consulté le Saint-Esprit je n'ai rien consulté j'ai consulté mon expertise je suis allé j'ai pris le marché et quand le Saint-Esprit m'a dit ce marché est un marché qui va te créer des problèmes je me suis levé moi-même pour me créer des problèmes avant que le problème qui était destiné ne vienne oui mais vous voyez aujourd'hui je me retrouve je me retrouve en train de rembousser un montant parce que je n'ai pas consulté Dieu j'ai bouffé une bonne partie de l'argent quand même j'ai travaillé avec ce qu'il fallait travailler j'ai bouffé mon bénéfice oui si si donc le panier est là mais vous voyez si j'avais écouté Dieu au départ si j'avais écouté Dieu au départ et la voiture que j'ai quand j'ai eu le marché j'ai dit seigneur la sécurité que je vais donner à ce projet je vais acheter une voiture et cette voiture là je la mets en position de sorte parce que quand il y a des moments de flottement dans le chantier je peux la vendre donc j'ai acheté une voiture à pratiquement 14 millions vous savez quoi le signe que Dieu n'était pas dedans la voiture a eu un problème de chauffage et vous savez pourquoi la voiture a eu un problème de chauffage parce que j'ai mis plus d'eau que nécessaire les PM2V dernier modèle là j'ai mis plus d'eau et l'ordinateur a dit le gars là c'est un anac l'ordinateur de la voiture dit le gars là c'est un anac en cas de tout le reste et la voiture a commencé à chauffer et j'ai donné à mon petit mécanicien d'apobo il dit j'aime moi le problème de chauffage ils ont déconnecté les choses dessus et ma voiture qui était manuelle c'est devenu automatique c'est devenu manuelle et j'ai dû vendre la voiture et j'ai vendu la voiture et j'ai perdu peut-être 2 ou 3 millions sur le prix d'achat c'est la miséricorde j'aurais pu faire un accident et perdre carrément la voiture vous êtes tout excité c'est pourquoi vous voyez bénissez Dieu pour le prophétique quand la Bible dit confiez-vous mes prophètes allez prospérer c'est pas parce que le prophète va prier et puis le ciel va s'ouvrir seulement mais il va te dire où tu dois pas semer parce qu'il voit la chose sans émotion en matière de choix de femme et de mari s'il te plaît ne consulte pas la chair et le sang consulte ton pasteur parce que toi tu gères la chose dans la dimension des émotions il est beau il a un bonnet elle est belle elle est claire mais lui il voit la chose dans la dimension de l'esprit il peut te dire derrière sa beauté il a se caché un démon la Bible dit la première femme que Saül a donnée à David était censée être un piège il y a des mariages qui portent une mission négative tu peux te marier et faire ta lune de miel à Dubaï mais la suite là c'est plus lune de miel c'est lune d'abeille même c'est l'abeille c'est toi même ils vont pas vous fabriquer le miel pour donner à certains Joël 2 verset 28 il dit dans les derniers temps je répondrai de mon esprit sur tout cher pourquoi Dieu se met une pression pour dire que dans les derniers temps tout le monde va recevoir une révélation il dit dans les derniers temps je répondrai de mon esprit vos fils vont prophétiser pour veiller au rendez-vous ça dit que sur tout âge il dit même sur tout cher vous devez être capables d'entendre Dieu vous savez Dieu ne parle pas dans l'excitation il parle dans la conviction et souvent ce de quoi on est convaincu n'est pas raisonnable mais on est convaincu qu'on doit le faire tout ce qui t'excite est de la dimension de l'âme c'est pourquoi Paul dit je n'ai pas consulté la chair et le sang le sang c'est l'âme il y a des choses qui sont jolies comme ça dans ton âme mais ce n'est pas pour toi la Bible dit elle a vu que le fruit était doux agréable ce que ton âme acquiesce n'est pas forcément quelque chose que Dieu te donne à manger les gars si vous n'êtes pas sensible si nous ne sommes pas sensibles à Dieu on va suivre la mauvaise nuée l'espoir n'est pas rattaché à notre volonté l'espoir est rattaché à la volonté de Dieu comment tu fais pour savoir que c'est que tu fais un espoir quand tu n'as pas encore fait 365 tu n'as pas fait le tout de la terre aujourd'hui le ministère le Yom Kisho est un espoir c'est pourquoi parce que c'est Dieu qui a fait et on est convaincu que c'est un espoir parce que la renommée nous a trouvés en Afrique ici ton objectif n'est pas forcément un espoir parce que ce que tu dis que tu fais nouvellement et quelqu'un d'autre en connaît fait ça mais si Dieu t'a dit qu'il doit t'utiliser dans une certaine dimension laisse-le t'utiliser vous savez l'imitation est une bonne chose mais la photocopie est dangereuse l'imitation est une bonne chose mais la photocopie est dangereuse vous savez la photocopie finit par perdre l'éclat c'est pourquoi j'aime Living Stones il dit mais copie mais c'est pas photocopie moi j'ai pas un écran qui me regarde comme ça j'ai pas un écran qui me regarde comme ça j'ai pas panier vitré on a pas quoi encore on a pas un joli tambour comme ça on a pas un amour chez nous moi on m'accueille pas un parapluie chez moi lui-même depuis près chez moi on a jamais accueilli un parapluie gros truc noir ils ont mis sur ma tête et c'est pas si c'est pour me tuer ou bien c'est pour bien aimé frères et sœurs l'imitation crée en vous un certain esprit mais le signe que vous êtes en train d'imiter la bonne personne ou la bonne chose c'est la révélation c'est-à-dire que il y a la valeur ajoutée la valeur ajoutée comme tel homme dit je fais telle chose moi je serai comme lui arrêtez de demander l'onction d'Elie je veux aussi une doule portion de l'esprit d'Elie doule portion de l'esprit d'Elie ça marche plus dans notre génération l'esprit d'Elie marche plus ça marche plus et puis même ça marche pas comme on veut là ça marche dans réconcilier le coeur des pères avec les fils mais ça ne marche pas d'en faire tomber le feu du ciel maintenant il y a l'esprit de Jésus qui est là toujours opérationnel toujours opérationnel yes ton père spirituel s'appelle Elie maintenant toi tu t'appelles Elie Élisée maintenant tes fils spirituels s'appellent Elie Élisée Abraham maintenant les fils spirituels de ton fils s'appellent Elie Élisée Abraham Jacob pourquoi tant de complications écoutez on fait des choses je parle comme ça prenez-moi comme un fou bishop d'Akdi comme je ne peux pas vous parler je parle au vent pour que le vent vous parle oui ce que tu fais les complications que tu ajoutes à ton ministère si ça ne vient pas de Dieu c'est ce qui est l'obstacle entre toi et ton exploit je vous assure c'est parce que Samson a travaillé hors délai que Delilah l'a eu Samson a travaillé hors délai c'est la raison pour laquelle Delilah l'a eu l'obstacle qui s'est créé dans sa vie c'est avoir une femme avec lui c'est comme si il faisait une fixation sur le fait d'être accompagné sexuellement même pas par l'amour tu ne peux pas être amoureux bêtement comme ça on ne prend pas Goumè pour guérir Goumè si tu as rompu aujourd'hui que tu t'es remis en couple le mois prochain je vais me méfier de toi ça le signe que tu n'as aucune révélation le temps que Samson passait avec Delilah c'était certainement un temps où il devait être en train de combattre les philistins et en finit vous savez là où tu stagnes souvent c'est là-bas où Dieu ne t'a pas envoyé n'attaquez pas Satan parce que vous savez pour que Satan rentre dans la chambre où Delilah était là il fallait que Samson soit là où tu n'es pas là et tu n'as pas fait accès Satan ne vient pas Satan ne vient pas alors ma fille viens me masser un peu Dadi comme tu es un seul là je vais venir préparer un peu pour toi Yedi si ce que tu veux faire avec un esprit d'action de grâce n'imane pas d'un esprit de révélation ce qui va sortir de la barre on ne connait pas le nom l'une de mes filles il y a une année m'a dit papa je ne sais pas ce qui se passe dans ma vie mais mon ventre il sent que Satan a attaqué mon ventre ça grossit et puis c'est devenu dur il se pourrait que ce soit une fille le premier il dit oh ma fille et vous savez c'est une de mes filles qui m'honorait tu te lèves matin elle a envoyé au moins 10 plaquettes d'oeufs tu t'enlèves tu vois vraiment elle m'envoyait tu vois tu es attiquée tu vois un étudiant qui vit chez ses parents et puis tu es honoré à cette dimension maintenant on n'a plus besoin de plaquettes d'oeufs on a besoin d'un régime de bananes parce que les données ont changé mais vous voyez j'ai commencé c'est à prier Dieu oh père c'est madocastabita aucun fibrom dans son ventre cadou sadama cadou la maluca c'est dédé délé tout démon toute réclamation je l'attaque à la racine j'ai prié pour que le ventre diminue j'ai prié pour que le fibrom ok je lui ai dit ok c'est pas grave Dieu va faire la chose dans son temps hey bishop quelques mois plus tard on a fait opération de fibrom fibrom à bouche nez oreille pied et puis fibrom dit n'gè 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 et elle me dit elle ne sait pas comment ce miracle là s'est passé c'est un joli fibrom c'est un joli fibrom hein fibrom choco je lui ai dit quelque chose de grave il se pourrait que celui que tu appelles ton père spirituel tu l'as choisi par affinité et non par révélation c'est la raison pour laquelle tu n'es pas encore rentré dans ton ministère beaucoup de personnes ont gaspillé une belle énergie dans une mauvaise assemblée pas parce que l'assemblée était mauvaise mais c'était pas leur assemblée il fallait un certain niveau de révélation et de maturité pour que Jean-Baptiste laisse passer ses disciples pour suivre Jésus souvent toi même tu es père spirituel il sait que le gars il est avec toi mais il n'est pas pour toi si tu n'es pas sensible au sein d'esprit tu vas devenir un gris dans le ministère surtout si le gars que tu appelles ton fils est plus sensible que toi et il a trouvé sa source tu vas le maudit pour rien alors qu'il reste avec toi ça va le transformer en Jonas dans ton bateau ton église va prendre un coup on ne négocie pas pour avoir quelqu'un avec nous on ne magouille pas on n'utilise pas des forémas ou des principes qui ne tiennent pas la loyauté est relative à la volonté de Dieu la loyauté est relative à la volonté de Dieu il y a une prostituée qui a dit je suis une prostituée mais une prostituée fidèle et je ne sais pas pourquoi commencer à prêcher la raison pour laquelle ils ont créé les yeux de Samson ce n'était pas seulement pour lui faire perdre la révélation parce que tout ce qu'on voulait tuer en tuant la révélation c'est quoi ? c'est l'espoir je vais vous dire quelque chose l'espoir est le carburant qui énergise la foi une foi qui n'a pas d'espoir n'est pas une foi vivante beaucoup de chrétiens prétendent avoir la foi mais quand tu les vois tu les vois mâchés comme s'ils n'ont pas de rêve toutes les révélations de Dieu créent en nous la même chose l'espoir c'est vrai qu'on est challenge on est attaqué mais au moins on a fait quelque chose que d'autres personnes n'ont pas fait avant nous et on est en train de faire on est en train de poursuivre parce qu'on sait dans la dimension de l'espoir vous savez le diable souvent il augmente son déguisement pour faire peur sinon c'est qui en bas là il ne sait rien si naturellement il faisait peur il n'allait pas se déguiser le quartier où ton église est c'est le quartier même mais gars tu peux sortir là j'ai entendu un message j'ai écouté le pasteur Yannou aujourd'hui il a dit une chose qui m'a touché il dit l'église a trois paliers de croissance financière il dit il y a l'étape où l'église est déficitée ça veut dire que tu es obligé de chercher des ressources ailleurs pour soutenir l'église il y a une étape où l'église est ça veut dire l'église réussit à gérer ses charges il y a une autre étape où maintenant l'église est excédentaire tu vois peut-être que tu es dans l'étape de ta vie je ne sais pas pourquoi mon message j'aime toucher un peu les hommes de Dieu excusez-moi je ne suis même pas accrédité pour vous donner quelques conseils que ce soit Amen je ne suis même pas accrédité Alléluia mais vous voyez peut-être que l'église dans laquelle tu es est excédent est dans la phase où tu es obligé d'appeler tes filles en Europe pour qu'elles fassent un viement pour que tu payes ton loyer tu es obligé d'activer tes fils qui ne prient pas avec toi nous tous on a des fils catholiques qui nous honorent mais ils ne viennent pas prier avec nous mais on a des fils méthodistes qui prient qui nous font des offrandes il dit je suis avec toi mais il ne vient pas faire cut mais quand il dit paix il réagit mais je vois le temps en train d'arriver et le temps est déjà là où l'église va prendre soin d'elle-même et l'église va prendre soin de toi Oh yes Oh yes Oh yes vous savez la mêtume est une petite semence comme ça et il ne faut rien pour qu'elle soit semée dans ton coeur il faut une petite situation pour qu'elle soit semée dans ton coeur une facture qui vient au dernier délai et il y a la mêtume qui rentre dans ton coeur et puis elle commence à pousser des rejetons je vous dis la vérité l'antidote contre ce genre d'amêtume c'est l'espoir parce que la Bible dit la foi est une femme assurante des choses qu'on espère c'est-à-dire que dans la dimension présente on ne voit pas mais on est convaincu que ce qu'on espère on va voir maintenant tu es convaincu de quoi si tu ne vois rien c'est pourquoi Dieu prend plaisir à te parler pour que tu vois pour que tu aies l'espoir il n'y a pas quelqu'un ici qui a reçu une révélation de Dieu qui est dramatique dans les débuts de son ministère nous tous on s'est vu prêcher dans des stades veux-t'en tu plus tard tu prêches dans ton salon mais tu t'es vu prêcher dans un stade ne laisse pas cette vision est-ce que c'est vrai Joe ça a duré aussi et le lendemain du jour tu as eu cette vision il y a trois de tes fidèles sur quinze il y a trois qui sont parties tes faiblesses ne doivent pas vous savez le Seigneur m'a dit très tôt dans le ministère il m'a dit une chose il dit le plus grand péché c'est de ne pas croire la miséricorde de Dieu la miséricorde croire la miséricorde c'est espérer que Dieu peut te reprendre après tout c'est ce que Samson a fait il dit hé père pour la dernière fois pour la dernière fois redonne-moi la force et que je tue les félicites je vais vous dire quelque chose c'est parce que Samson avait les yeux crevés qu'il a prié comme ça si Samson avait la révélation il n'allait pas prier comme ça vous savez pourquoi ? parce que tes cheveux ont poussé ça veut dire que l'alliance est rebâtie Dieu t'a quitté quand tu n'avais plus de cheveux mais tu vois il y a des prières que tu fais qui te scellent mais pas ignorance tu n'es pas obligé de dire Seigneur si tu me donnes cette voiture je te donne mon iPhone 13 Dieu veut que tu aies la voiture et le iPhone 13 mais puisque tu as prié regardez ce que Jephth a fait il dit à Dieu si tu me donnes la victoire je te donne celui que je vois il a prié avec les yeux fermés et la Bible dit la première personne que Satan envoyait vers lui c'est même pas Dieu Satan envoyait c'est sa fille unique c'est que tu rentres dans une victoire tu ne peux pas fêter tu es obligé de faire le deuil ce n'est pas la volonté de Dieu toute victoire que Dieu te donne doit être accompagné d'une fête toutes les lois que Dieu a établies dans la Bible sont des fêtes Dieu est un Dieu des fêtes et la Bible du chantier elle était née des quantiques nouveaux mais tu n'as pas compris ce n'est pas dit là écoutez Samson n'était pas obligé d'être pour la dernière fois c'est parce qu'il a dit pour la dernière fois qu'il est mort sinon Samson aurait pu vivre encore le même esprit qui va te faire tuer les philistins peut te permettre de sortir des décombres mais tu vois parce que tu n'as pas la révélation que le Dieu qui te donne la force c'est le Dieu qui te donne la vie donc tu crois que ta vie tient ta vie tient par les facteurs humains comme les autres meurent par asphyxie toi aussi tu as mouru par asphyxie tu n'es pas n'importe qui tu es Samson donc comme les autres ont fermé l'église toi aussi tu as fermé l'église tu n'es pas n'importe qui tu es le prophète tu es le prophète Guy Marcian tu n'es pas n'importe qui ah donc quand toutes les maisons du quartier sont en train de prendre feu toi aussi ta maison va prendre feu oh non 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 je vois l'espoir renaît dans ton coeur vous savez ce qui fait qu'on tape poteau et on essaie encore c'est parce qu'on a l'espoir qu'on va réussir moi je connais beaucoup d'hommes de Dieu qui ont lancé de grands programmes et qui n'ont plus osé faire parce que le premier programme c'était poteau même vrai c'est espoir qui fait l'oeuvre de Dieu souvent Dieu n'est pas obligé de te parler longtemps quand ton coeur ça lume facilement dans l'espoir Dieu est à l'aise avec toi Dieu aime ceux qui rêvent c'est la raison pour laquelle il n'a pas choisi ses aînés il a choisi Joseph Dieu aime ceux qui rêvent tous les pères qu'on a qui sont en train de faire la différence sont des rêveurs et c'est comme si l'espoir qu'ils ont leur a donné rêve et le rêve là c'est vrai que souvent quand tu rêves souvent quand tu racontes ton rêve aujourd'hui tu es fou si ton rêve est trop pragmatique ce n'est pas un rêve qui est mal ou qui peut énergiser la foi parce que vous savez il y a une quantité de caburons qui peut te prendre de Yopougon à Brun Brunceau mais tu ne peux pas dépasser quand tu dois aller à Davout tu sais la quantité de caburons qu'il faut que tu mettes dans ton réservoir quand tu sais ce que Dieu t'a montré l'espoir que tu dois avoir doit être suffisant pour te faire arriver là-bas c'est pourquoi tu ne dois pas perdre l'espoir quand la Bible dit celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé ce n'est pas persévérer dans l'effort il y a un effort que tu fais qui est un effort stérile quand tu n'espères pas c'est la raison pour laquelle Dieu gaspillait son temps à venir rappeler à Abraham ce qu'il a dit et puis lui dit regarde le sable de la mer regarde les étoiles vous savez ce que tu ne réussis pas à voir ne peut pas exciter quelque chose dans ton cœur c'est pourquoi il faut que tes yeux les yeux de l'espoir soient allumés il dit si la lumière qui est en toi est ténèbre tout ton corps est dans le ténèbre il y a des gens qui ne rêvent plus qui ne rêvent plus c'est la raison pour laquelle ta vie est bizarre vous savez j'ai découvert que votre état psychologique a eu une incidence sur votre état physique regardez ceux qui sont fous si tu as connu un fou avant sa folie regarde-le après sa folie ce n'est pas parce qu'il ne mange pas souvent il mange mais tu vois ce qui est dans sa tête fait que sa forme a changé il est devenu vilain même quelqu'un qui est dépressif c'est comme s'il y a quelque chose en toi qui te tue à petit feu quand tu vois les gens qui sont jolis qui ont jolité ce n'est pas parce qu'ils d'orment dans le climatiseur ce n'est pas faussement parce qu'ils ont pommade c'est même beurre de carité toi même quand tu as utilisé beurre de carité elle utilise huile d'olive huile d'onction c'est le reste du pasteur qu'elle a utilisé c'est pourquoi quand le culte finit elle ramasse toutes les bouteilles parce qu'elle prend et puis elle met au réfrigérateur pour que ça ducisse un peu il faut vérifier il faut vérifier souvent la réaction chimique ne marche pas bien parce que souvent pour que ça passe elle met un peu de son parfum alors qu'il y a des parfums ça sent lousse ou non donc ça fait que tu vois un peu bon je quitte au soleil donc le mélange passe pas mais en réalité elle a des problèmes elle n'a pas l'argent mais quand tu regardes son visage son teint propre n'accuse pas le savant je parlais avec un parent aujourd'hui il dit parce qu'on a causé un peu des épreuves que je traversais il m'a dit et puis tu causes tu ris il m'a dit frère on a fini à pleurer parce que pleurer n'a jamais résolu un problème le vieux bel elle a écrit livre de lamentation la salle envoyée où ? pleurer n'a jamais rien résolu il avait un doctorat en pleurs Jérémie prophète Jérémie il pleure ou il pleure ? c'est toi on mène dans le puits on te fait soin tu es lui aussi on mène le jour sur ta tête on casse vous savez Satan n'est pas profond il n'a pas les yeux perçants pour voir ce qui se passe dans ton coeur c'est l'expression de ton visage qui lui montre qu'il est en train de réussir quelque chose c'est pourquoi j'ai envie de dire à quelqu'un si Satan t'a donné des citrons il faut faire du jus de citron pour boire les blancs disent fais-en une limonade si tu as donné des colocains sauvages fais-en un potage ajoute-y de la farine et le tour est joué le diable aime nous voir triste il aime te voir triste tu viens prêcher dimanche la salle est à moitié vide est-ce que vous avez remarqué que l'onction ne sort plus quand vous êtes désespéré par rapport vous savez j'ai appris à ne plus regarder l'affluence pour prêcher j'ai organisé un programme récemment et mes petits n'ont pas travaillé comme ils se devaient mais je crois que c'était Dieu quand même qui était derrière tout ça on pouvait avoir un résultat plus grand vous savez quand tu sais le type de résultat que tu peux atteindre c'est que les autres acclament toi tu pleures ça quand j'ai vu j'étais énervé du début jusqu'à la fin du programme vous savez ce qui s'est passé ? quand j'ai pris le micro celui-ci que je venais de crier il n'a pas cru que c'était la même personne qui prêchait parce que je m'en fous en fait je connais vos autres capacités c'est pourquoi je me suis énervé mais je sais prêcher à deux personnes je sais prêcher à trois personnes je sais prêcher à une personne je sais dépenser un million pour prêcher à cinq personnes la prière perd pourquoi m'as-tu abandonné ? je ne sais pas faire ça donc tu vois tu viens le dimanche et tu laisses une belle l'onction remonter au ciel parce que quand tu vois ton assistance de ce dimanche tu perds l'espoir que Dieu a avec toi alors que quand tu intercédais tu commençais à sentir les flux de l'onction Dieu ne s'est pas trompé en te faisant sentir ce que tu sens le message qui brûlait ton coeur c'est Dieu qui te donnait mais pourquoi le message disparaît parce que tu vois juste dix personnes c'est le même message tu dois prêcher et tu dois le prêcher parce que tu prêches de la part d'un Dieu qui sait ce qu'il fait et même si c'est Satan qui les a fait rester à la maison montre à Satan que la semence là tu vas donner ça à ceux qui sont là et toi ça ne va pas t'atteindre tout succès dans le ministère commence par les épreuves dans le ministère et si les épreuves dans le ministère ne trouvent pas en toi l'espoir ça va te broyer tu vas quitter le ministère avant d'avoir des fils loyaux tu auras des fils qui vont te faire mal même avant d'avoir des gens qui te donnent tu vas avoir des gens à qui tu as donné et qui n'ont pas été reconnaissant mais ça ne doit pas te enlever l'espoir qu'il y a de bonnes personnes je m'étais retiré ce matin avant de venir je suis allé quelque part pour prier le Seigneur m'a dit l'une des choses que tu dois restaurer dans ton coeur c'est croire en l'homme croire en l'homme il dit malgré tout continue de croire en l'homme et puis il me dit quoi il me dit si moi je n'ai pas arrêté de croire en l'humanité malgré ce que vous m'avez fait continue de croire je n'ai pas arrêté de croire en Judas c'est Judas qui a arrêté de croire en lui-même c'est pourquoi il s'est pendu si Jésus ne croyait pas en Judas on n'allait pas lui réserver une place jusqu'à ce qu'on ne dit pas une place est restée au milieu il dit la place de Judas ça veut dire qu'il y a une place qui portait son nom et cette place à Jésus savait que c'est après sa résurrection que la place devait être donc il croyait que Judas pouvait revenir plus en plaisir ou te faire du mal et c'est naturel la Bible dit celui qui met son bien après toi dans le pot c'est lui là c'est lui qui va te faire du mal c'est naturel que quelqu'un à qui tu as fait du bien te fasse du mal c'est l'école de Jésus donc si vous formatez par votre coeur à aimer l'homme en dépit d'eux ou bien malgré vous allez devenir amère et la belle onction qui est en vous sera corrompue je vous assure la nuit vient toujours avant le jour il y a un soir il y a un matin les mauvaises expériences viennent toujours avant la bonne saison les mauvaises personnes vont rentrer dans ta vie avant les bonnes personnes mais tu es en train de te former tu es en train de te former tu es en train de te former ne me perds pas espoir tu perds l'espoir parce que tu ne sais pas celui qui t'a appelé la Bible dit celui qui t'a appelé est fidèle il y a une expression que je savoue dernièrement l'éternel est vivant en fait vivant ça ne veut pas dire qu'il existe non ça veut dire qu'il vit ce que tu vis il ressent ce que tu ressens il comprend la situation c'est sans dire l'éternel est vivant il n'est pas étranger à ça ça ne le supprend pas et puis il ressent la chose à la dimension humaine avant qu'il devienne homme il ne pourrait pas sentir la chose comme ça depuis il est devenu homme c'est pourquoi la Bible dit il fait de meilleures prières c'est pourquoi la Bible dit il intercède pour nous vous savez il comprend notre situation il connait ce qu'on appelle prêcher et on veut te lapider il connait ce qu'on appelle être trahi par tes généraux il connait ce qu'on appelle dormi dehors toi tu es le premier à avoir dormi sur ban pour servir le Seigneur Jésus a dormi sur ban il dit les renards ont détérié les oiseaux ont détérié mais le fils de l'homme n'a pas d'endroit où poser sa tête le ministère du caillou dans le désert il a le secret de ça la Bible dit Jacob était dans le désert il a pris un caillou pour faire son chevet Jésus connait ça toi tu dis quoi tu dors sur ban toi moi tu es à ban il avait un caillou et puis dans un environnement où il fait froid dans le désert le boss le maître il a vécu ça il sait il sait ce qu'on appelle taper poteau un jour j'ai lu Jésus pendant que Jésus commandait au devant de sa sortie ça a dit que c'est l'une des rares fois où Jésus n'a pas dit une fois et puis le démon est sorti il y a une action qui continue alors que Jésus commandait au démon des sortis ça a dit qu'il a insisté deux fois trois fois avant que le démon soit c'est qu'il y a des démons qui n'ont résisté pourquoi ton coeur est brisé parce que pendant ce moment de miracle tu as dit à tel démon des sortis et puis il n'est pas sorti le démon ils ne sont pas le feu le démon dit de l'eau il dit en toute main maladie tu pries pour ça ça ne guérit pas une fois Jésus priait pour un aveugle bishop il met ses mains il enlève l'aveugle il dit je ne vois pas il prie encore quand il enlève le gars dit je vois comme des arbres il prie encore et le gars maintenant commence à voir il dit maintenant je vois clairement toi tu dis quoi tu n'as pas de don de miracle parce que tu es obligé de prier trois fois pour qu'il soit guéri il y a l'espoir qui va guérir il y a l'espoir il y a l'espoir pourquoi tu abandonnes ta bataille contre ce péché là parce que tu n'as même pas l'espoir que tu peux te rélever c'est la force par laquelle le diable nous tient captifs c'est le désespoir c'est l'une des raisons pour lesquelles le Seigneur d'Esprit Jésus est venu pendant qu'ils étaient il leur a apparu la première fois parce que là où ils étaient ils n'étaient pas en train de se préparer pour aller prier pendant 40 jours ou 50 jours pour préparer la bande de côte la Bible dit ils étaient enfermés pour deux ou trois raisons la première raison c'était la peur la deuxième raison c'était la tristesse la troisième raison c'était l'incertitude tout cela c'est désespoir et il est apparu pour dire les gars je suis vivant et le dernier rescapé du désespoir c'était Thomas c'est pourquoi il est venu sinon Jésus n'a pas cédé à son chantage Jésus savait que le gars la suite serait difficile pour lui s'il rentre dans le ministère avec le témoignage des autres il lui faut un espoir sur mesure Dieu va te donner un espoir sur mesure toi tu veux que les gens croient en ton ministère toi mais tu ne crois pas en ça et tu cherches les pères qui vont prophétiser sur ta vie c'est vrai mais arrivé au moment ton réservoir d'espoir doit être autonome Dieu dit à Josué fortifie-toi toi même souvent il faut te fortifier il faut prendre courage il faut te répéter de bonnes choses dis à toi même de bonnes choses David parle à son âme il dit mon âme pourquoi t'inquiètes-tu au milieu de la mort il dit je ne mourrai pas je vivrai vous pensez que David il parlait comme ça il dit quand je marche sur la vallée de l'homme de la mort je ne crains aucun mal frère la raison pour laquelle il dit il ne crains pas c'est parce qu'il craignait il avait besoin de confesser pour que la crainte s'en aille c'est pourquoi vous savez la Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir la langue ceux qui n'ont au moment le fruit confesser confesser l'espoir là où il y a le désespoir l'évidence montre que la situation est chaotique dites que cette maladie n'est pas la mort mais c'est pour la gloire de Dieu je ne mourrai pas je vivrai je raconterai les merveilles de l'éternel ma vie ne va pas s'arrêter là mon ministère ne va pas s'arrêter ici je vais travailler je vais m'en sortir j'ai échoué au parc mais je n'ai pas échoué dans la vie je n'ai pas de diplôme mais j'ai un Dieu et il va me frayer un chemin dans le désert un fleuve dans la solitude que Dieu ouvre tes yeux au nom puissant de Jésus tiens-toi debout je vois l'espoir remplir ton coeur je veux qu'on prie pour ces deux sujets je crois que j'ai trop parlé j'ai trop parlé n'est-ce pas élève les deux mains prie pour l'esprit de révélation et prie pour que Dieu sème l'espoir dans ton coeur et qu'il chasse le désespoir élève la voix et prie le Seigneur prie pour l'esprit de révélation et prie pour l'espoir prie pour que Dieu fasse tomber les écailles de tes yeux prie pour que Dieu te guérisse la cécité peut-être que tu as espoir pour un aspect de ta vie mais tu n'as pas d'espoir pour tout le reste prie pour que Dieu ouvre tes yeux prie pour la révélation prie pour la révélation prie pour l'espoir prie pour l'espoir mais tu n'as rep": j'ai trop souci prie pour Jean prie pour leugh si tu n'as pas pris par terre pour tout le monde mais tu sais si tu n'as pas tu n'as pas Sous-titrage ST' 501